Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis trop contente de pouvoir enfin vous faire cette vidéo. On va parler des bras. On va muscler les bras ensemble à la salle. Moi qui n'aimais pas du tout me muscler les bras, moi qui évitais le haut du corps. J'étais beaucoup plus bas du corps, j'ai toujours aimé travailler le bas du corps. Donc voilà, le haut du corps était vraiment un de mes points faibles. Et maintenant, j'ai enfin le plaisir de dire que j'aime travailler les bras, j'aime travailler le dos. Et je trouve ça beau d'avoir un haut du corps bien musclé et c'est surtout harmonieux avec le bas du corps. Donc voilà, si toi aussi tu as envie de trouver des exercices simples mais efficaces pour pouvoir muscler tes bras, ceci est la bonne vidéo. Tu te retrouves avec moi du coup pour un entraînement du coup bras. On parlera des biceps et des triceps. Donc voilà, reste avec moi. Donc du coup pour que tu saches comment moi je travaille les bras, c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. Donc c'est un entraînement qui a fonctionné pour moi. Évidemment si les exercices ne fonctionnent pas pour toi, je te conseille d'utiliser des variantes de chaque exercice. Parce que chaque exercice peut être travaillé différemment avec halter, sans halter, avec le câble, la poulie. Donc voilà, il y a mille et une façons de travailler ses bras. Moi ce sont des exercices qui fonctionnent pour moi et que j'ai adaptés à ma personne si tu veux. Déjà pour aussi vous mettre au clair, je m'entraîne avec mon copain. Donc tous mes entraînements sont avec lui. Donc je fais exactement le même entraînement que mon copain. Donc comme ça que tu saches que si tu es un garçon et que tu regardes cette vidéo, cet entraînement peut être également utile. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je ne m'entraîne pas de la même façon qu'un homme. Donc voilà. Ce que je veux dire c'est que mon entraînement va être divisé en 4 supersets. Donc un superset c'est quand on met deux exercices ensemble et qu'on les réalise à la suite sans temps de repos. Donc généralement je fais un exercice pour le biceps, un exercice pour le triceps et je les mets ensemble. Donc comme ça, ça me permet de travailler sur les deux muscles en même temps au lieu de faire tout biceps ou tout triceps. Après c'est par phase évidemment. Cette phase-ci, on fait comme ça, donc en superset. Donc voilà. Donc pour le tout premier superset, j'ai juste mon cahier de notes ici. Comme ça je peux également vous dire, pas oublier ce que j'ai à vous dire. Donc on commence par un superset avec des biceps curls. Je vais vous le dire en anglais, comme ça des fois c'est plus simple à rechercher. Mais c'est tout simplement des mouvements comme ça avec deux haltères de chaque côté. Des mouvements qui vont bien travailler. Donc le biceps c'est un mouvement d'isolation qui travaille le biceps brachial, le brachial antérieur pardon et le long supinateur. Donc ça travaille vraiment en isolation. C'est un vraiment qui est ciblé biceps. Ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc c'est un exercice qui pour moi est un mouvement qu'il faut que je sois bien debout, les bras le long du corps. Donc bien accroché, enfin bien le plus proche de mon buste. Et c'est avec les biceps que je soulève l'haltère. Vraiment c'est avec ça. Mes mains sont en supination, ce qui veut dire qu'elles sont paumes vers mon visage. Donc pronation c'est vers le bas et supination c'est vers le haut. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aux autres ? Voilà, il faut vraiment amener votre halter jusqu'à votre épaule et contracter. Donc vraiment, ce qu'il faut vraiment apprendre à faire c'est avoir une contraction, comment dire, connecter votre esprit à vos muscles pour avoir une meilleure contraction. C'est exactement partout pareil pour chaque muscle de votre corps. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille. Et pour la respiration, c'est vraiment on inspire au début du mouvement et on expire en faisant l'affliction. Voilà. Exactement. Donc voilà pour ça. Sinon pour le deuxième exercice que j'enchaîne avec, on appelle ça les triceps kickback. Donc on connaît bien les kickbacks pour les fessiers, mais on n'a rien à voir. Là c'est vraiment pour travailler les triceps. Donc c'est un exercice qui va cibler le triceps. Donc dans le muscle du triceps, il y a trois chefs. Le latéral, le médial et le long. Ce sont les trois muscles qui sont ciblés dans cet exercice-là. Je vous ai déjà dit dans la première vidéo que j'ai fait comme ça avec le dos. Je vous dis les termes techniques, mais c'est pour votre bon savoir. Parce que vous savez très bien que c'est le triceps, mais comme ça vous avez un plus grand de vue d'ensemble. Et là vraiment, il faut que vous passez vos bustes vraiment à... C'est bien ou bien ? C'est bon. Contre nos les bras. Qu'ils soient parallèles au sol. Que vos... Je mets sur juste le côté pour que vous puissiez voir. Que le coude vienne assez vraiment là. Et que ça soit une extension du coude. Donc vraiment ce mouvement-là. Et quand vous arrivez là, vous contractez le muscle. Comme ça. A chaque fois, vous contractez le muscle. Le coude doit rester à 90 degrés. Et on inspire. Du coup, quand on relâche vers nous, on expire à la contraction. Toujours à la contraction. On expire. Voilà. Et ça c'est le premier super set. On fait quatre séries de douze répétitions. Donc voilà. Alors, du coup, pour le deuxième super set, nous avons les triceps pushdowns. Donc c'est les triceps à la poulie normalement haute. Et avec du coup les bicycle curls à nouveau. Mais cette fois-ci avec une machine. Donc pour les triceps pushdowns, pardon. On a également fait quatre séries de douze répétitions. Donc dans cet exercice-là, vous allez voir que j'ai utilisé une machine du dos. Tout simplement parce que là, on était sur le moment. La machine pour les biceps est là en bas. Donc on a décidé de faire ça avec une machine du dos. Donc pour que vous puissiez voir aussi que vous pouvez adapter également vos exercices à ce même si vous avez une salle vraiment toute petite avec très peu de matériel. C'est possible de s'entraîner les triceps comme si vous aviez une poulie. Donc voilà, également dans cet exercice-là, on cible le triceps et ses trois chefs. Le long, le médial et le latéral. Donc voilà. Ici, on se place bien droit avec les pieds à largeur du bassin. Et on vient également prendre, donc on garde toujours les coudes le long du corps. Et c'est également une sorte d'extension comme ça avec les coudes. Et cette fois-ci, nos mains, elles sont en pronation. Donc ils regardent vers le bas. Et également, à ce moment-là, il faut toujours avoir cette connexion avec son muscle et bien contracter le muscle à la fin de l'extension du coude. Faites attention avec vos poignets à ne pas les bouger, à les maintenir vraiment immobiles parce que ça peut vous blesser. Et comme dans chaque exercice, on expire à la contraction et on inspire en remontant. Donc voilà pour ce triceps pushdown. Deuxième exercice du super set numéro 2. Nous avons ce qu'on appelle les biceps curls avec machine. Donc vous voyez que c'est une machine où normalement on doit s'asseoir et appuyer ses bras contre cet appui en mousse. Moi personnellement, donc vraiment moi personnellement, cet exercice ne me permet pas d'isoler correctement le biceps. Donc du coup, j'ai dû trouver une alternative un peu haute. C'est pour ça que vous me voyez debout avec les bras du tout qui ne touchent pas. Mais je fais également le même mouvement. Parce que ça me permet de mieux contracter mes biceps et mieux sentir cette contraction. Parce que sinon, je ne sens rien. C'est vraiment mon problème à moi. J'ai de la difficulté à isoler mon biceps. Par contre, mon triceps, pas de soucis. Voilà. Mais du coup, je travaille là-dessus en particulier. Donc voilà. Et là, ce mouvement-là, il cible le biceps brachial et le biceps antérieur. Et puis, il faut vraiment faire attention également au mouvement de poignet. Et ne pas tendre trop les bras parce que ça vous met une tension au niveau des coudes et du biceps qui peut vous entraîner des blessures. Donc faites attention à ça. Et comme dans chaque mouvement, on inspire à la descente et on expire à la contraction. Voilà. Juste entre parenthèses, tout l'entraînement est écrit dans la description. Donc n'oublie pas d'aller voir dans cette petite barre où c'est écrit déroule-moi. Parce que tout est écrit dans tel quel. Si vous voulez faire un screenshot depuis vos téléphones pour avoir l'entraînement avec toi en salle. Comme ça, il n'y a pas de soucis au lieu de m'entendre parler. Vous avez tout l'entraînement juste là en bas. Donc n'hésite pas à dérouler cette petite barre. Parenthèse faite. On passe tout de suite au super set numéro 3. Donc pour ça, nous avons fait un cable push down, triceps push down. Donc c'est un... Vous avez bien vu. On a utilisé cette machine que je trouve aussi personnellement hyper cool à utiliser. Parce qu'on peut vraiment l'adapter à beaucoup de mouvements pour le haut du corps. Alors du coup, c'est vraiment hyper bien au lieu d'utiliser deux machines en même temps. Là, on a tout sur une machine. Donc on a placé les deux bras le plus haut possible. Et justement, comme vous pouvez le voir, j'utilise aucune main ou quoi que ce soit. J'utilise vraiment les câbles tels quels. Et je croise vraiment. Et on fait des extensions également de coudes pour travailler également les triceps. Là, ça travaille également vraiment les triceps. Donc dans tout ça, dans tous les trois chefs. Le long, le latéral et le médial. Vraiment un très très bon exercice. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cet exercice-là. Également comme dans chaque super 7, 4-12 répétitions. C'est 4 séries de 12. Voilà. Par contre, également, ces 4 séries de 12 sont des entraînements qui me correspondent. Donc si toi, tu veux faire 4 de 15, voilà. C'est toi qui décides. Ce n'est pas moi. Moi, je donne un exemple de mon entraînement. Un entraînement qui me convient. Toujours qui me convient. Voilà. Ensuite, donc pour ces exercices-là, il faut bien se tenir droite. Les épaules bien en bas. Et on fait vraiment le mouvement d'extinction du coude. Également là, il faut veiller à que votre coude vraiment reste droit. Donc qu'il ne bouge pas parce qu'on a tendance un peu à bouger. Si cet exercice est beaucoup trop difficile pour toi, je t'invite à faire avec un seul bras. Tout d'abord, pour pouvoir, à la place directement de faire les deux, pour que tu puisses trouver tes marques. En premier. Donc voilà. Et le deuxième exercice de ce super set numéro 3, nous avons les biceps curl câbles. Donc c'est avec les câbles également. Mais cette fois-ci, on se tourne pour pouvoir faire le curl. Donc c'est un mouvement qui cible également le biceps brachial, le biceps antérieur et le long supinateur. C'est un mouvement qui permet à moi d'enfin d'isoler mon biceps. Donc si peut-être tu as des difficultés à l'isoler, je te conseille peut-être cet exercice-là. A toi de voir si ça te convient ou pas. Mais moi en tout cas, enfin, je trouve un exercice qui me convient. Et enfin que je peux travailler mon biceps vraiment dans l'ensemble, vraiment dans sa splendeur. Donc du coup, cet exercice-là, je reste bien droite également. Et je fais vraiment en avant. Je garde le plus possible mes bras et mes épaules en bas, le dos droit. Et c'est vraiment le biceps qui doit se contractuer. Évitez de faire un élan de balancier, etc. Prenez un poids adapté également. C'est toujours très important. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais c'est 4 séries de 12 répétitions pour les 2 exercices de ce super set numéro 3. Donc voilà. Ah oui, si vous entendez quelqu'un qui hurle derrière, mon copain il joue à la Xbox. Donc ça lui arrive des fois de... Je pense que si vous avez un copain qui joue de la Xbox ou si vous jouez de la Xbox, vous savez de quoi je parle. Et on se retrouve pour le dernier super set. Donc le super set numéro 4 pour nos bons bras. Donc je pense qu'à ce moment-là, moi mes bras étaient hyper congestionnés. J'avais hyper mal déjà aux triceps et aux biceps. Franchement, il me restait encore 2 exercices. Un pour chaque groupe musculaire. Et ce qui me restait, c'est 2 exercices que j'adore personnellement faire. Donc nous avons le bicep curls en prise marteau. Donc c'est vraiment quand on prend le bicep, pas comme ça, mais comme ça. Et là, on le fait avec le câble, donc avec les 2 cordes. Et franchement, cet exercice, pour moi, j'adore cet exercice. J'adore également les faire avec les altères. Mais avec la corde, je trouve vraiment, je sens une bonne sensation au niveau des biceps. Donc voilà. Ici, on se ressent également, on cible également le biceps brachial, le biceps antérieur. Antérieur, pardon. Et le long supinateur. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est qu'en prise marteau, ça met l'accent quand même plus sur le brachial antérieur. Quand même, donc si vous avez ce muscle qui est moins développé que le biceps brachial, je vous conseille ce mouvement-là pour pouvoir le développer et qu'il rattrape son retard. Là, on fait tout le temps la respiration. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais c'est vraiment, on expire à la contraction et on inspire quand on arrête le mouvement. C'est exactement la même chose, on expire à la contraction et on relâche, on inspire. C'est partout, partout pareil. Là, en tout cas, pour tous les exercices que j'ai cités. Et ensuite, nous avons les reverse triceps pushdown. Donc cette fois-ci, nous mettons les mains en supination. Donc qui nous regarde. Et nous faisons ce mouvement de pushdown pour les triceps. Donc c'est un exercice qui va également cibler le triceps avec ses trois chefs. Donc le long, le médial et le latéral. Et c'est un exercice que j'adore vraiment. Enfin, moi, les exercices pour les triceps, j'ai un coup de cœur, moi, qui ne m'aime pas faire le train. Alors franchement, je suis vraiment très très contente de pouvoir bien développer mes bras. Et surtout, ces exercices-là, moi, personnellement, je l'aime trop. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aurait été utile. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire si tu as envie de dire quelque chose. Ou me suggérer une prochaine vidéo pour les entraînements. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous rappelle également qu'un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre avec moi cette nouvelle aventure. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501